Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai la chance aujourd'hui et la joie de pouvoir vous offrir un retour d'expérience exceptionnel, celui de Bruno, colonel dans l'armée de l'air. Il vient se voir attribuer le poste de chef de mission transformation numérique de l'armée de l'air et c'est au travers de cette interview vraiment passionnante qu'il nous transmet des conseils et des clés de réussite. A cœur et mes cœurs, il participe à des projets de prévention de sinistres comme des tsunamis mais également à l'élaboration de respirateurs artificiels bas-coût dans la lutte contre le Covid. Peut-être que quand vous aurez vu cette interview, vous aurez envie de la partager. Alors n'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça va aider la chaîne à se faire connaître et également à vous abonner pour suivre cette aventure passionnante qui est codée pour changer de vie. Bruno se définit en général avec ces termes-là, mais vous allez voir que c'est bien plus que ça. Alors je vous mets tous les liens dans la description, vous allez pouvoir retrouver un lien vers l'article sur le blog codé-pour-changer-de-vie.com dans lequel il y a la vidéo intégrale de l'interview et oui, parce qu'elle dure deux heures, donc je vous ai mis les meilleurs moments dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à aller voir l'interview de deux heures. Si c'est un peu trop long, j'ai également fait le podcast que vous pouvez emmener avec vous pour écouter le podcast qui correspond à l'interview intégrale et je vous souhaite une très bonne interview. Voilà, Bruno, bienvenue. Bienvenue Bruno. Merci, bonjour. Donc tu as un parcours riche. Alors avant que tu nous en parles, je suis allé un petit peu plus loin avant l'interview et j'ai noté ce que les gens disent de Bruno, parce qu'il y a plusieurs commentaires et je vais les énoncer, donc on va voir si dans l'interview ça correspond. Bon, voilà. Donc Bruno, si on devait le décrire, alors je peux sûrement me tromper, mais c'est quelqu'un d'inspirant, un bon communicant, quelqu'un qui est motivant, c'est un expert qui donne une vision, un manager bienveillant qui a un intérêt plutôt dans le collectif et qui est aussi quelqu'un d'attachant. Derrière ça, il y a quelques trucs aussi à gratter un petit peu sur la partie ouverture vers les autres. Il y a notamment une association dont on va parler à mon avis qui est AND, H-A-N-D, Hacker Against Natural Disaster. Donc ça, je pense qu'on va en parler, mais il y a quelque chose de sympa derrière. C'est aussi quelqu'un qui travaille actuellement sur un projet qui me tient à cœur. Enfin, le sujet, je pense, qui tient à cœur tout le monde en fait. Il est coordinateur OPS Log sur un respirateur, voilà, et un respirateur par rapport à la crise du Covid. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment formidable. Et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que Bruno a été surveillant de baignade de juin 1988 à septembre 1988. Voilà. Je vous propose qu'on passe sur les autres sujets en premier. Donc Bruno, est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter finalement ton parcours dans les grandes clés ? Ce par quoi tu as commencé ? Alors, ce par quoi j'ai commencé ? Donc, si, on va commencer par surveillance de baignade. Ça a été en fait très, très formateur, notamment au niveau du stress. Pourquoi ? Parce que la solitude du nageur sur son plot de départ, quelques secondes du départ, et à nager avec une pression énorme, notamment celle de mon père qui voulait que je réussisse, mais même si je n'avais pas forcément le niveau pour performer. Donc, il y a cette pression-là, cette pression de l'entraîneur, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, mais je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, ça allait encore, si on ne faisait pas le temps sur lequel on était inscrit, il y avait une amende au club, donc on avait cette pression de l'entraîneur, et qu'il nous en passait une si on n'avait pas performé comme on l'a fait. Et comme d'habitude, il nous mettait à des temps qu'on ne pouvait pas atteindre, tout ça pour bien nous classer, parce qu'il y avait l'humain, etc. Donc, il y a ce stress, en fait, d'être dans sa ligne, et de nager pendant une minute, un peu plus d'une minute, sur un 100 mètres pour performer. Il y avait mes passions de l'aéronautique militaire, et surtout de la moto, et je rêvais d'être motard. Donc, mes parents n'ont jamais empêché d'être motard, comme beaucoup de parents le faisaient à l'époque. Et donc, mon père, un jour, m'a dit, « Ah, tu veux être motard ? Ouais, ouais, tu veux une moto ? Bah, ouais ! » Je croyais qu'il allait me payer une moto. Il m'a dit, « Bah non, tu viens avec moi, à tel centre de pompiers, tu peux passer ton brevet de secourisme avec la mention réanimation, et je t'ai trouvé un stage de surveillante baignade, et tu pourras travailler pendant tes vacances et te payer ta moto et ton permis. » Les gens prennent ça, ça fait sourire, parce qu'il y a le côté fun du maître nageur. Mais imaginez de mettre un gamin de 18 ans à surveiller un bassin de plus de 25 mètres avec plus de 300, 400 personnes dans l'eau ou autour du bassin et la responsabilité de toutes ses vies, alors qu'on n'est même pas un adulte. Moi, j'ai eu des gens qui ont pu se noyer, que j'ai dû aller chercher. Il y a des gens que je n'ai pas vus, et c'est des gens autour qui ont récupéré ces gens-là, parce qu'en fait, quand on est sur un bassin tout seul, à l'époque, on ne voyait pas tout, et on ne pouvait pas tout voir, c'était juste impossible. Donc j'ai appris à gérer ce stress, alors que rien, rien et rien au monde ne me prédestinait à faire ça en termes de responsabilité, parce que j'ai toujours été le garçon bienveillant, comme disaient mes parents, celui qui disait tout le temps oui, à faire son truc dans son coin, et j'étais lâché comme ça, donc deux ans de suite, j'ai fait ce job de maître nageur qui m'a permis de me payer, en fait, ma première moto. Et ça, c'était quand même clé, et mon premier accès, en fait, à la liberté de déplacement. Donc on est dans les années 80, début des années 90, donc la liberté de mouvement, etc. et donc c'est pour ça que je l'ai mis en fait dans mon CV, parce que c'est un point de départ qui est pour moi hyper important. une de mes troisièmes passions, c'était l'informatique, puisque j'ai commencé à développer ou à programmer dans les années 80, sur mon Sharp PC 1403, donc c'est une petite calculette programmable, là, qu'on avait tous à l'école, dans les études scientifiques, avec les Texas Instruments, etc. Et donc, pareil, mon père, enfin, pour Noël, ils m'ont offert un ordinateur, un MO5, un Topson MO5, que j'ai toujours, qui fonctionne toujours, y compris avec les cassettes, je l'ai à côté, et donc, j'ai appris à développer là-dessus en basique, et donc je suis entré en unité informatique, et en même temps, j'avais fait les tests pour être sous-officier. En allant dans l'armée de l'air, je satisfaisais une passion, qui était celle de l'aéronautique militaire, et je satisfaisais mon appel à la techno, etc. Même si j'avais commencé à faire un unité informatique, j'ai fait le premier trimestre, et donc j'ai appris le plus important en informatique, c'est l'algorithmique, et c'était le cours fondamental avant de débuter à programmer, et à l'époque, on développait en turbo Pascal, et il y a un mois, j'ai retrouvé les disquettes 5 pouces 1 quart, que j'avais pour aller à mes séances sur les ordinateurs. Donc je suis rentré dans l'armée de l'air, et j'ai choisi la spécialité d'armurier. Pourquoi armurier ? Parce que pareil, quand je suis allé au bureau de recrutement, ils m'ont tous dit, attendez, vous avez un bac C, écoute scientifique, il faut plutôt faire électronique, télécom, mais pareil, à l'époque, les télécoms et l'informatique n'existaient pas trop dans l'armée de l'air. C'était de l'électronique, et je n'aime pas l'électronique, donc je ne voulais pas faire d'électronique, même si je veux passer mon brevet, ma licence de radio amateur, etc., où maintenant je fais de l'Arduino, il faut en faire de l'électronique, donc je sais quand même faire les fondamentaux, mais à l'époque, ça ne m'attirait pas plus que ça. Et pourquoi armurier ? Parce que c'était le métier qui était le plus près de l'avion. Ce sont ceux qui mettent les bombes et les canons sur les avions. Et donc, quand je suis arrivé dans cette armurerie, pareil, j'observe l'armurerie, et puis, tout était fait en fait en papier. Donc, la maintenance des armements, c'était du papier, donc quand on devait faire une maintenance d'une arme, il fallait aller dans les registres. Quand on cherchait des munitions, il fallait chercher dans des registres, aller dans les soutes, chercher les munitions, les compter à la main, on ne savait pas combien tout le temps il y en avait, etc. Et puis, moi, j'ai développé en informatique, j'avais commencé à faire de la base de données, donc à l'époque, on était un peu au babutiement de la base de données. Et il y avait un logiciel qui était sorti, c'était SuperdBase, pour ceux qui ont connu, plus anciens. Et d'ailleurs, dans une d'une des interviews, il en parlait, de SuperdBase. Ouais, Jean-Pierre. D'ailleurs, ça m'a fait revenir flashback. C'était génial. Et il y avait aussi un autre logiciel qui s'appelait Clarion et qui avait une particularité, c'est qu'il permettait de générer des exécutables tout de suite. Donc, à l'époque, c'était magique, quoi. Je faisais ma base de données, je faisais mes tableaux, je faisais mes relations, je lançais le compilateur et bim, j'avais un exé et je pouvais déployer. Bon, il me fallait un ordinateur. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs sur le site. On était au balbutiement du déploiement de l'informatique. Je ne parle même pas de l'internet, je parle de l'informatique. Et là, il y avait une secrétaire qui avait une machine à écrire, Olivetti, ETV7ni, je crois, avec un tout petit écran, mais grand comme ça. Et c'était du MS-DOS. Et donc, du coup, je pouvais déployer mon petit logiciel avec Clarion et faire ma base de données sur MS-DOS. Et j'ai commencé à déployer mon logiciel avec mon chef qui est un ami. Et on a donc été les premiers à faire la transformation numérique du métier le plus rustique de l'armée de l'air dans une armurie base à déployer un logiciel qui gérait tout. Et j'avais, en fait, sans le savoir, ça m'est venu plus tard, j'avais trouvé l'algorithme qui permettait de calculer le taux d'occupation d'une soute à munitions. C'était très compliqué à faire à l'époque. Parce qu'en fait, une soute à munitions, ça dépend de la masse de munitions qui sont stockées, mais aussi de la masse de matière active, donc ce qui explose dans la munition. Donc il y a un gros calcul à faire. Et moi, j'avais trouvé l'astuce pour étudier le taux d'occupation d'une soute à munitions, ce qui me permettait d'optimiser mon stockage en fonction des classes, etc. Donc en fait, au bout d'un moment, avec mon chef, le matin, on arrivait, on appuyait sur une touche, ça nous sortait les armes pour faire la maintenance, donc il y avait quand même pas mal. Et quand les gens faisaient une demande de munitions pour un tir, pareil, on sélectionnait les munitions, ça nous faisait quelle soute, et quand on en recevait, ça nous faisait où les stocker, où on pouvait, etc. Et ça faisait une sorte de retour vers nos autorités sur nos capacités de stockage, etc. Puis je voulais faire pilote de chasse, en fait. Donc avant de passer le concours, j'ai une visite médicale qui là est cinglante, légère myopie, et donc là, c'est rédhibitoire pour faire pilote. Ah ben ça. Je fais mécanos, et donc dans les métiers de mécanicien, il y avait télémécanicien qui est en fait les systèmes d'information de communication. Donc tout ce qui est informatique, les radars, l'électronique, etc. Je quitte Metz pour aller sur la base de Reims, où là je commande une unité de 90 personnes qui est spécialisée dans tout ce qui est système aéronautique pour l'activité aérienne, donc les radars, la radio, les télécoms, l'informatique, les réseaux, etc. En partant en opération, je pars à l'OTAN, à Naples, et là je découvre le knowledge management, donc la gestion de l'information et de la connaissance, donc dans un état-major de l'OTAN à Naples. Donc j'importe ça en fait en revenant dans l'armée de l'air, je me documente, je m'intéresse, parce qu'en fait tout ce que je touche, et pour moi, Internet a été une bénédiction, parce qu'à mon époque, l'encyclopédie c'était universaliste, et on n'en avait pas tous une, moi je devais aller chez un copain pour pouvoir y avoir accès, vous voyez la bibliothèque, et quand est arrivé le pouvoir du web, c'était la possibilité de nourrir ma curiosité pour n'importe quel sujet, donc je me documentais sur tout ce que je touchais, et j'avançais, et en même temps je faisais mes années de commandement, donc j'ai le centre de détection et de contrôle, sous terre, dans la ligne Magino, je suis un fan de la ligne Magino, j'adore, donc là, pareil, je commande une unité de 150 personnes, puis j'ai aussi eu la chance, comme pour devenir officier, que des gens ont cru en moi, et donc quand j'étais à Dracombron, mon commandant de base me croyait en moi, il a cru en moi, même à un moment où il m'a dit, il m'a dit, vous passez trop de temps à commander vos gens, mais laissez ça à votre second, vous préparez le concours, et il m'avait même menacé de me mettre dans son bureau comme un gamin pour bosser mes cours, donc ça s'est bien passé, parce que vu que j'avais une carrière tant opérationnelle que technique, j'arrivais avec un très bon background, et puis surtout, je me cultivais sur tout ce que je rencontrais, notamment sur les opérations aériennes, etc., donc ça s'est super passé, donc j'ai réussi le concours, et là, j'ai la chance que la DRH m'appelle et me dise, vous allez faire votre scolarité, on fait la scolarité en France, donc c'est à l'école militaire à Paris, ou alors, pour certains qui ont la chance, on peut la faire à l'étranger, et donc moi, on m'a proposé de le faire en Angleterre, donc j'ai fait ma scolarité de l'école de guerre en Angleterre, à Srivonam, donc c'est pas très très loin d'Oxford, et j'ai passé une année mais formidable, donc 300 stagiaires, 100 nationalités différentes, vu ma scolarité, vu mon background technique et opérationnel, vu mes études en Angleterre, j'ai été choisi pour ce poste, où j'ai passé trois merveilleuses années aux Etats-Unis, à Norfolk, en tant qu'officier traitant, à m'occuper donc des systèmes d'information tactique, enfin des systèmes d'information de l'OTAN, donc de très grosses capacités, moi je peux pas forcément tout dire ce que j'ai fait, parce que c'est quand même, c'est assez restreint, mais c'était passionnant, encore une fois, de travailler dans un monde différent, avec des cultures différentes, à l'OTAN, il y a 29 nations, donc chacun a un caractère différent, et ma culture internationale m'a aidé à bien travailler avec ces gens-là, à prendre en compte les différences culturelles, et à obtenir le meilleur de tout ce que j'étais chef de section, et à performer sur mes dossiers, donc c'est les gens qui travaillent à l'armée de l'air à 20 ou 30 ou 40 ans, et moi je t'ai donc affecté à ce qui est études générales, donc c'est une division qui est très transverse sur les capacités, c'est-à-dire quand on crée une capacité, par exemple un avion de chasse, il faut voir tout ce qu'il y a autour, comment on s'organise pour l'employer et pour le maintenir, comment on recrute les gens, comment on les forme, comment on configure les bases aériennes pour qu'elles accueillent ces nouvelles capacités, et donc c'était un peu mon travail de traiter en fait avec ma division tous ces gens, tous ces faits qui font que la capacité puisse fonctionner avec mes collègues qui eux travaillaient spécifiquement sur la capacité. Et donc à Evreux, on a créé la première pépinière numérique au sein d'une base aérienne, ça m'a fait découvrir l'innovation, et donc j'ai continué à travailler avec l'état-major sur tout ce qui est aspect innovation, tout ce qui est aspect transformation numérique, un peu en travail de côté par rapport à mon travail sur la stratégie, et donc je viens de l'apprendre cette semaine, je vais avoir le poste de chef de mission transformation numérique de l'armée de l'air, ce qui est au top pour quelqu'un comme moi, et quand on voit mon parcours et où j'arrive, je suis particulièrement content que l'armée de l'air, elle m'offre cette possibilité d'occuper à ce niveau-là ce type de poste, en mettant au profit de tous mes compétences et mon expérience, et mon esprit corporate à cœur ou impertinent constructif pour faire avancer la machine, parce que c'est important, et je pense que si les chefs l'ont fait, c'est parce que je fais partie de ces gens qui sont habités par ce qu'ils font. Après, au niveau de la carrière, en fait, pour celui qui veut y entrer, je veux dire, tout est possible, la carrière, elle est ce qu'on en fait, il faut profiter d'opportunités. Et comme je disais à des jeunes, on peut très bien se dire je rentre, je donne des années à mon pays, parce que c'est ça qu'on fait. J'ai donné 30 ans et je continue à donner, mais on peut partir quand on veut, enfin normalement, on peut partir quand on veut, dire et faire autre chose. Il faut savoir s'orienter à l'instant T et faire des choix. Mais je pense que tout un chacun, qui sait s'investir, il a vraiment de quoi s'éclater. Vraiment. D'avoir réussi avec le collectif à faire les missions qui nous ont été attribuées, en fait. Souvent, on a cette légende, le chef c'est moi et il n'y a que moi qui réussis. Ce n'est juste pas vrai. Si on réussit, c'est grâce à un collectif. C'est parce qu'on a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui croient en nous et qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Je suis un peu un touche-à-tout ou un passionné. Je fais ça parce que ça nourrit mon imagination, ça nourrit mon intellect de découvrir des choses parce que j'apprends beaucoup de choses. Ce qui est passionnant, ce n'est pas le résultat, c'est le voyage. Le Raspberry Pi, par exemple, je l'ai découvert aux Etats-Unis. Et là, l'Arduino dit micro-ordinateur, micro-contrôleur. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Après, je sais ce qu'ils valent et je sais ce qu'on peut faire avec et je peux conseiller des gens sur ce que tu peux faire avec et générer une passion. J'ai réalisé que ça nourrissait une sorte de multipotentialité de tout connecter les choses les unes aux autres. Je ne peux pas parler à mes chefs d'innovation si je n'ai pas tenté d'innover moi-même. je ne peux pas parler de transformation numérique si je n'ai pas testé des logiciels ou si je ne les connais pas ou si je ne connais pas des gens qui en font. Mais moi, ça nourrit tout ce que je fais dans mon métier. Quand j'ai fait ce développement de logiciel dans l'armurie, j'ai découvert en sortant d'école qu'en fait, des gens nous avaient piqué l'idée et l'avaient industrialisé le logiciel. Parce que moi, j'avais eu tort de ne pas faire le projet d'innovation avec mon collègue pour mettre mon nom dessus. Mais pour moi, ce n'était pas important. Je m'en foutais de ça. Ce que je voulais, c'était que mon service tourne mieux. Mais oui, parce que je pense que c'est important de garder les pieds au sol. Mais ça, c'est mon raisonnement. Après, il y en a qui vont beaucoup lire, etc. Mais moi, je pense que c'est important de toujours rester dans un concept de réalité. Et la réalité, c'est le bricolage qu'on fait. Et que ça, ça nourrit les vraies histoires. Quand on parle de transformation numérique, pour les gens, c'est très brumeux. Moi, j'ai des exemples concrets. La transformation numérique n'a pas eu lieu. Et donc, c'est ces messages-là qui sont importants à donner aux chefs. Et je pense que c'est un peu ça qui manque à un certain leadership, mais quel qu'il soit, c'est qu'ils se sont éloignés, et ce n'est pas de leur faute, des choses du terrain, du concret. Et donc, après, ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe en bas. ça, ça n'est possible que si on a déjà eu un voyage dans toutes ces technos-là et qu'on s'est renseigné sur les potentialités et les liens de chacun et qu'on s'autorise à essayer et qu'on s'autorise à échouer. Il y a eu un mouvement maker français qui s'est mis en place pour créer un respirateur low-cost, low-tech. Il y a eu une émulation forte qui s'est mise en place entre les équipes qui ont produit et il y en a un qui est sorti du loup. On a réussi. Et dans le parcours de l'innovation ou de la transformation, c'est exactement ça. Et les gens, en fait, à chaque fois apprennent parce qu'à la fois d'après, ils seront beaucoup plus forts. J'ai eu la chance en début d'année d'assister à un speech d'Elon Musk. Donc, en fait, chaque année, l'US Air Force fait un show à l'américaine avec ses militaires mais qui est hyper intéressant parce qu'ils invitent un beau panel et puis c'est un énorme outil de communication vers les troupes américaines vers les gens de l'US Air Force. Et donc là, on a un Elon Musk qui est sur la tribune interrogé par un général et Elon Musk dit quelque chose qui va quand même marquer. Il me dit, pour moi, il y a trois catégories de personnes. Il y a celles qui essaient et qui réussissent du premier coup. Celles-là, c'est le top. Il y a celles qui essaient qui vont rater mais qui au bout vont réussir parce qu'il ne faut quand même pas qu'ils ratent de trop. Il est quand même un peu sain, Elon Musk. Et celle-là aussi, elle m'intéresse parce que ces gens-là, ils apprennent à chaque rebours. Et il dit, les derniers, c'est ceux qui n'essaient jamais et ceux-là, je les vire. On n'est pas tous innovateurs. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont faits pour ça et il y a des gens qui ne seront jamais faits pour ça. Ce n'est pas grave. On n'est pas faits pour l'innovation. Ce n'est pas une tare. En revanche, ceux qui sont innovateurs, il faut que ceux qui n'innovent pas les aident en leur mettant à leur disposition les outils qui leur permettent d'innover. De l'argent, du temps, de l'espace, de l'encadrement, du coaching, de la multidisciplinarité parce qu'il ne faut pas que les gens soient tous seuls, etc. Moi, ce que je dirais déjà, c'est d'être curieux. De ne pas rester cantonné. En fait, on est dans un écosystème. Il y a le système du numérique et faire du numérique pour du numérique, ça ne sert à rien. Il faut des clients, il faut des utilisateurs. Donc, la première chose, c'est être curieux et savoir, moi, ce que j'ai toujours fait dans ma carrière, savoir toujours regarder sur le côté. Donc, le gars qui entre dans le métier, oui, il va faire du numérique, mais il doit s'intéresser à ce qui se passe dans l'écosystème à côté ou du moins, le premier cercle dont il aura besoin pour faire son business ou pour se lancer dans le métier. Après, je pense qu'une autre chose à avoir, c'est un coach ou un mentor. Il faut avoir foi en soi. Il faut être passionné, il faut avoir le cœur accroché, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Alors, c'est facile à ma position de le dire. Comme je disais à beaucoup de jeunes, c'est facile pour un colonel de l'ouvrir, parce qu'il est en haut de la pyramide, enfin quasiment. Mais c'est avoir le courage de se lancer. Moi, je me souviens, jeune lieutenant, un jour, mon chef, il vient me voir, il me dit, voilà, telle mission à tel endroit, est-ce que vous prenez ou pas ? Je ne savais pas ce que ça allait faire. Mais c'était tellement passionnant, je me suis dit, ouais, j'y vais. Il m'a dit, mais attention, si tu rates, tu ramasses. Ouais, c'est pas grave, on y va. C'est avoir le courage de se lancer et puis d'avoir, de croire en l'idée, mais de savoir bien s'entourer. Parce qu'en fait, celui qui réussit, c'est celui qui a réussi à bien s'entourer. Je ne pense pas qu'il y ait d'aventure personnelle. En fait, derrière, toute personne se cache quelqu'un. Alors, se cache la femme, ça, c'est un truc assez célèbre, mais il y a toujours quelqu'un qui se cache, qui a réussi à orienter les choix du gars, lui dire, tu devrais plutôt faire ça, plutôt aller vers là. qui me donnent une extrême confiance dans notre jeunesse, quelle qu'elle soit, et qui ont une confiance dans l'avenir, et qui sont inventifs, ils sont innovants, ils sont beaucoup plus doueurs que notre génération l'avons été, même si certains d'entre nous se détachent du lot, mais ils sont plus doueurs, plus actifs. Et en fait, on doit être, parmi notre génération, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, on doit être des passerelles, on doit être des liants, intergénérationnels, c'est-à-dire que nous, on est la génération Y, mais il y avait un nom pour ça, de gens qui étaient transgénérationnels, en fait, dans le monde du travail, et qui arrivaient à s'acculturer des jeunes générations, et qui mélangeaient la culture de l'ancienne, et qui faisaient la passerelle entre la jeune et l'ancienne génération. et je pense que c'est important de faire cette passerelle, parce que c'est ce qui permet de garder la continuité dans l'entreprise, dans l'organisation. Et voilà, cette transition, vous pouvez la faire également en allant sur le blog coderpourchangerdevie.com. Merci Bruno, vraiment sincèrement, on a passé un super moment, et je pense que ces conseils, cette expérience inspirante pourra donner beaucoup d'idées, en tout cas rassurer les gens qui veulent se lancer dans les métiers du digital. Si vous voulez promouvoir cette vidéo, la mettre en avant, il suffit simplement de cliquer sur les petits pouces qui sont en dessous, abonnez-vous à la chaîne, également, pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez aussi télécharger mon guide, Guide d'un ami, pour démarrer une carrière de développeur en six étapes, que vous soyez développeur débutant ou confirmé. Je pense que vous allez passer un bon moment, et j'ai mis tout mon cœur, tout mon amour, et tout mon humour à l'intérieur. Alors, allez y faire un tour, allez, c'est vraiment sympa. Je vous dis à très bientôt, mettez des commentaires en dessous pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et on se retrouve très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501